Réseau Contact, c'est un chapitre qui se ferme dans l'histoire de l'Internet au Québec. C'était la référence pour trouver l'amour en ligne au tournant du millénaire. Pour vivre votre histoire, il y a Réseau Contact. Réseau Contact aura facilité la rencontre de milliers de célibataires depuis 1996. Mais après plus de 25 ans d'existence, le site Web cessera ses activités à la fin du mois. Je pense notamment en 2016, où ils avaient fait vraiment une opération de remipage de leur présence. Ils avaient une application. Sauf que la compétition, elle est féroce dans ce domaine-là. Et les tenders de ce monde ont vraiment une grosse partie du marché. Malgré cela, les membres étaient toujours au rendez-vous. La preuve, on en comptait l'an dernier, plus de 115 000, âgés en moyenne de 50 à 55 ans. L'entreprise explique en partie sa fermeture par la mise en place de nouvelles exigences législatives. Des investissements auraient été nécessaires pour s'ajuster afin de respecter les nouvelles lois sur la protection de la vie privée et des renseignements personnels, écrit-on. C'est une loi qui est importante parce que ça donne du pouvoir aux citoyens d'être assurés, la bonne gestion des informations qui le concernent dans les entreprises. Mais c'est sûr que pour les entreprises, c'est laborieux. En 2023, ce ne sont pas les sites et les applications qui manquent pour rencontrer, comme par exemple cette page Facebook gratuite pour les amateurs de plein air. Quand on veut se mettre en couple, souvent on cherche quelqu'un qui aime les mêmes choses que nous. Puis on veut pouvoir les partager avec la personne aimée. Donc c'est ça la beauté de notre groupe. D'autres plateformes, comme GoSeeYou, ont choisi un modèle payant, notamment pour mieux trier les faux comptes. J'ai perdu tous les wearers et tous les gens pas sérieux. Et il y a vraiment de tout pour tous les goûts. Il y a aussi le volet de l'univers Olé, qui lui est vraiment destiné au couple libertin, finalement. Parce que c'est une demande qu'on voyait aussi. Un conseil pour les célibataires? Ne pas se décourager. On vient un soir, ça se peut que personne ne nous plaise, on revient deux, trois jours plus tard et boum, faillite. Donc il ne faut jamais, jamais, jamais douter de l'efficacité d'une application de rencontre. Je pense qu'il peut toujours y avoir de l'espoir. Audrey Folio, TVA Nouvelles, Montréal.